bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette de tartelettes noisettes croustillant praliné et chocolat au lait au compas coquelite alors vous allez voir ainsi encore une recette facile rapide à faire alors les différents éléments je les ai déjà fait donc je vous mettrai les recettes en lien en barre de lien pour que vous puissiez les retrouver tout d'abord j'aimerais vous poser une petite question j'aimerais savoir si vous préférez par exemple si je fais une tarte aux pommes avec une crème aux amandes par exemple si vous préférez que je vous mette une journée la pâte une journée la crème et que quand je fais le montage définitif je vous mette la référence vers la pâte vers la crème vers autre chose ou si vous préférez que je vous mette la recette complète c'est à dire la pâte d'un côté la crème de l'autre que je vous montre l'assemblage tout en sachant que des gens préfèrent les recettes courtes donc c'est à dire une recette plus une autre plus les références des différentes préparations ou des gens peuvent préférer une recette plus longue mais avoir toute la recette en même temps donc si vous préférez l'une ou l'autre ce serait gentil de me dire alors j'ai repris la pâte à la noisette que j'ai fait hier je les retravaillais un petit peu parce qu'elle était vraiment très très liquide je prends une plaque de four comme ceci je mets un papier sulfurisé j'étale ma pâte je prends une empreinte comme ça pour les tartelettes je vais bien les beurrer je prends de la pâte et je vais la mettre dans mon empreinte alors bien au bord comme je vous ai déjà montré sinon au cuisant vous allez avoir des petits soucis donc vous appuyez bien pour que ça fasse bien sur le bord ici que ça fasse bien une tartelette alors là la noisette qui a dedans ça fait un peu sableux c'est super sympa comme comme impression donc avec mon rouleau à pâtisserie je vais enlever le surplus de pâte voilà donc je les fais toutes et je vous les montre après donc je vais préchauffer mon four à 180 degrés pendant 15 minutes quand c'est fait je mets ensuite un papier sulfurisé à l'intérieur je vais mettre des billes alors soit des billes soit des haricots parce que j'ai pas assez de billes pour toutes mes tartelettes alors les billes ça va vous permettre que votre pâte ne va pas trop trop gondoler et donc ça va vous permettre de bien garnir vos tartelettes et si vous en mettez si vous mettez pas de papier sulfurisé bien il va vous arriver ce qui m'est arrivé une fois c'est à dire que vos billes vont coller ou vos haricots vont coller à la pâte et après bonjour pour les enlever donc quand mon four est chaud je mets à cuire pendant 15 minutes dans 15 minutes je regarderai si c'est assez cuit c'est pas assez cuit je remettrais un petit peu donc on se retrouve dans 15 minutes pour voir le résultat j'ai sorti mes pâtes elles sont cuites pas de souci donc maintenant je vais les démouler je vais prendre des gavotes je prends un grand bol je vais émietter des gavotes comme ça dans le dans le bol on vous les émietter grossièrement je vais prendre ma pâte de praliné que j'ai faite hier je vais en mettre deux grosses cuillères à soupe dans le grammage je sais pas franchement ça dépend un peu de la gourmandise de chacun c'est juste pour couvrir les fonds de tartelettes donc vous mélangez vous prenez vos fonds de tartelettes comme ceci vous mettez un fond de praliné voyez qu'il y en est partout mais quand même pas une grosse grosse épaisseur voilà donc vous mettez comme ceci donc comme ceci donc j'ai garni tous et je vous montre après je vais maintenant passer au montage final de mes tartelettes donc je prends les tartelettes que j'ai sorti du congélateur celle que j'avais laissé au congélateur pour que ça fige bien j'ai sorti ma ganache et maintenant je vais mettre ma ganache sur mes tartelettes voyez ce que j'aime avec cet appareil c'est que ça coule bien selon l'intensité que d'ouverture et bien vous envoyez plus ou moins de chocolat là ça a coulé un peu ben parce que tout simplement parce que mon fonds de tartelettes était un peu cassé j'avais pas vu donc maintenant je vais les mettre au frais pendant jusqu'au moment de manger et donc ça sera la même chose sauf que le chocolat sera un peu plus figé et donc si ma recette vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir merci